cette fois c'est la fin on se retrouve pour une nouvelle vidéo lego review sanctionn en janvier du 7 71 785 le robot titan de jay au prix public de 79 euros 99 sur le shop lego donc cette petite boîte sorti en janvier 2023 et bien une boîte qui rentre dans la deuxième vague évolution du coup deuxième vague du nom et voilà donc on l'a pas encore vu dans la série je pense que ça ne saurait tarder comme l'autre méca de la première vague donc du coup on va faire le tour sans les filer mais je vais comment vous montrer ce qui se met dans le dos d'un des bières du roi squelette on va retrouver d'ailleurs une construction dans le dragon de zayn du coup ici on a une tête qui fait penser à un squelette tiré de la gamme cassable des petites griffes voilà des petits drapeaux avec le logo du roi squelette etc et en fait grâce à cette accroche on a juste à le mettre sur l'armure et voilà ça fait ça fait le taf plutôt cool ensuite on a un dernier élément pour les méchants on est donc les squelettes c'est une espèce de ouais de mitraillette à l'ancienne qui reprend aussi au design du coup je montre un petit peu ce que ça donne c'est un peu pas ouf mais ça dépend comment on tire bon vous voyez c'est pas c'est pas ça mais par contre ce qui est ce que je trouve bien c'est qu'on a quand même des munitions d'autres munitions elles sont juste là vous voyez on a quatre qu'on peut construire donc du coup bon on a une mission en plus si on en perd un bon on a toujours trois donc voilà ça reste cool les petites roues qui tournent etc puis des causes que éthiques là elles se posent très très bien voilà assez cool aussi comme construction ensuite les ninjas du coup qui sont en nombre de deux puisqu'on a du coup jainia ben le vendeur le bon quoi elle est ses armes donc on va quand même vous les montrer donc pour nia elle a sa petite lance fait avec une flèche et un manche et une lame assez simple mais ça fait le taf et j'arrive plus à récupérer l'arbre de jay voilà ça c'est en live clairement en live j'essaierai de couper ça au montage si je pense enfin bref les joies du direct donc et jay du coup il a juste ces petits mchakou voilà tout ce qu'il y a de plus classique voilà maintenant on peut on peut s'attaquer au bk qui est franchement assez cool juste le seul truc que je trouve un petit peu dommage c'est on va commencer par les points négatifs c'est ça la crête je comprends pas la crête je comprends pas je pense qu'ils avaient un projet avec mais voilà je comprends pas spécialement ça fait un petit peu bon j'avoue mais sinon le reste est plutôt sympa et donc on va faire le tour de ce reste un peu simple donc juste là on a le katana qui est vraiment hyper grand je crois qu'il fait la taille du bk à noter qu'il fait 28 cm de haut voilà ça reste assez volumineux on va retirer la boîte avec la présence du dévompte 2 on va retirer la boîte pour qu'elle ait un peu plus de place ouais bon c'est pas grave c'est franchement pas grave si en fait c'est un peu grave soit on va juste faire le tour voilà pour qu'on puisse s'attaquer réellement juste au bk donc ce qui est intéressant là c'est qu'on est c'est qu'on est trois en fait katana donc le plus gros qu'on peut tout de suite dissocier qu'on va regarder voilà donc il est là c'est une assez grande lame alors voilà alors voilà elle est plus gros voilà la taille du bk la taille du bk la taille du bk donc 28 cm de long c'est assez grand la shuriken là rajoute vraiment quelque chose la lenteur aussi rajoute du détail un petit bon rouge là etc la lame qui est plutôt assez cool donc vraiment un bel ensemble puis c'est bien pour les couples de saucissons et tout un truc assez sympa ensuite on a deux autres katanas qui sont exactement les mêmes donc du coup je vais juste en détacher un du coup c'est vrai qu'ils tiennent un peu par magie c'est pas faux mais bon pourquoi pas après c'est pas très réaliste non plus pareil le katana il fait jusqu'au blaster ou comme on a dit enfin au pistolet vous avez compris donc du coup là pareil on a une petite lanterne juste là le manche qui continue la petite lame dorée pareil couteau à fromage plutôt bon là on a vraiment des couteaux pour tout l'apéro typiquement après est-ce que 80 euros pour l'apéro est-ce que c'est pas un petit peu cher je sais pas les mains je les trouve assez bien et assez grandes ça rajoute quelque chose les bras sont orientables aux coudes aux épaules ça reste assez cool les jambes pareil on peut se mettre à genoux à noter les beaux stickers juste là au dessus des genoux là pareil en dessous les deux côtés évidemment hop petit sticker là 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 et là pareil de l'autre côté petit sticker là je crois qu'on a fait le tour pour le sticker d'ailleurs hop du coup on peut se remettre bien se remettre droit la tête ici voilà c'est pas mal le cockpit voilà rien de rien spécifique il n'y a même pas de réelle commande juste une petite vide là c'est plutôt sympa ça permet d'ouvrir un tout petit peu si on rentrait bien la filière et de l'en mettre on peut jeter ici je vais vous montrer ça ça lance pas mal c'est la première fois que je vois un lance un lance quelque chose aller aussi loin c'est plutôt cool les petites décos justement sont assez sympathiques à noter que du coup ils sont orientables des deux côtés ça c'est assez cool ça permet d'avoir un peu de liberté sur l'orientation de tout non et voilà c'est assez sympa comme méca c'est dans la lignée des méca titans donc Lloyd avait déjà eu le sien lors de la saison 11 en 2019 là on se retrouve avec celui-là je ne sais plus si le méca de Zayn délégué ici avait été mis comme titan je ne sais plus en tout cas du coup on a une petite collection de méca titan franchement il est assez sympa pour 80 euros si vous arrivez à le toucher bon cher ça vaudrait le coup et voilà donc du coup c'est à peu près tout pour cette petite vidéo lego review j'espère qu'elle vous aura plu et voilà du coup c'était MCH qui vous dit s'il ne veut pas tomber c'est vrai qu'il est assez un peu enfin pas très orientable non plus comme on veut mais bon bref du coup si vous avez une vidéo à plus surtout n'hésitez pas à vous abonner à liker à vous faire penser et voilà du coup c'était MCH qui vous dit bye bye bye